Mais BG, le 12 avril prochain aura lieu la prochaine édition du Sneakers Event, a.k.a. la meilleure destination shopping européenne de sneakers et de sape. Cette 13e édition aura lieu à Paris Expo Port de Versailles. Là-bas, vous allez pouvoir trouver votre bonheur, des Air Jordan 1 High, des mids, des low, des Yeezy, des sape suprême, du vintage et des stands de marque qu'on annoncera au fur et à mesure. Et nous, forcément, on sera là-bas pour faire un street style de qualité. Mettez-vous BG, prenez vos prêts-ventes ultra limitées pour rentrer à 10h avant tout le monde et bénéficiez d'autres avantages, mes BG. Le lien est dans la description. Balanx ! Moi, je suis arrivé à un âge où je ne suis plus assez aux jeux vidéo. Non, mais c'est vrai, j'ai parlé comme si il y avait 30 ans. Wesh, les BG. Entre octobre et décembre 2019, Electronic Arts a réalisé un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars et 361 millions de dollars de bénéfices. Et le plus intéressant dans ces chiffres-là, c'est que plus d'un milliard de dollars proviennent des microtransactions. EA a réussi à gagner des millions de dollars grâce au mode ultimating qu'on retrouve dans FIFA, Madden et NHL et aussi les packs Apex Legends. Et grâce aux microtransactions, EA a vu son chiffre d'affaires augmenter de 27% par rapport à l'année dernière. C'est un phénomène qui n'est grave pas nouveau dans les jeux vidéo. Rockstar avait gagné en 2016 plus de 700 millions de dollars grâce aux microtransactions sur GTA Online. Et de façon plus globale, le jeu vidéo a rapporté plus de 4,9 milliards de dollars en 2019, soit 15% de plus qu'en 2018. Et dans le marché du jeu vidéo, on mesure la popularité d'un jeu, soit à travers la vente générée en physique ou en dématérialisé, mais aussi sur les vues qui sont générées à la fois sur YouTube et sur Twitch. Et les microtransactions ont une part très importante en plus des ventes des jeux dématérialisés. Pour bien comprendre, les free-to-play ou F2P sont des jeux gratuits, mais bien sûr la gratuité a des limites. Il existe deux branches majeures. Le F2F basique, considéré comme le plus équilibré. L'accès au jeu est gratuit, il existe deux façons d'acheter du contenu supplémentaire. Avec la monnaie du jeu que tu gagnes au fur et à mesure que tu joues, mais tu peux aussi gagner du temps et acheter des améliorations en utilisant de l'argent réel. Puis on a le F2P, pay to win. Là encore, le jeu est gratuit, mais la grande différence, c'est très difficile pour vous de progresser dans le jeu sans acheter du contenu avec votre argent réel. Plus vous dépenserez d'argent et plus vous évoluerez rapidement et prendrez l'avantage sur vos adversaires. Ce genre existe depuis la fin des années 90 début 2000 et connaît beaucoup de succès grâce à des jeux comme World of Warcraft. Les microtransactions sont des transactions payantes qui permettent d'acheter un bien numérique de faible valeur. Elles sont souvent utilisées dans les jeux en ligne, les jeux free to play ou les jeux mobiles. Mais maintenant, on les trouve aussi dans les jeux payants. Ça s'explique en partie parce que créer un jeu vidéo revient à miser une grosse somme d'argent sans être sûr de la récupérer avec bénéfice. Les microtransactions sont donc un moyen de récupérer de l'argent plus rapidement. Dans FIFA Ultimate Team, les microtransactions permettent de débloquer de nouveaux joueurs. Dans Call of Duty Infinity Warfare, elles permettent d'avoir des nouvelles armes. Dans Sea of Thieves, elles permettent d'avoir des animaux de compagnie. Et dans Fortnite, elles permettent d'avoir accès à des nouveaux modes armes et skins. En général, tout le contenu est disponible sans payer quoi que ce soit d'additionnel et les microtransactions sont à 100% optionnels. Par exemple, on peut très bien jouer à Sea of Thieves sans animaux ou à FIFA avec les joueurs de base. Mais de plus en plus, ces bonus permettent de gagner du temps et d'accélérer la progression. Tous les joueurs ne peuvent pas ou ne veulent pas passer des dizaines d'heures sur un jeu pour obtenir une arme, un skin ou un personnage. Par exemple, pour débloquer l'ensemble du contenu de Star Wars Battlefront 2, il faudra jouer environ 4500 heures ou dépenser plus de 2100 dollars. On est donc plus ou moins obligé de faire des achats si on veut progresser dans le jeu. Par exemple, en 2005, Electronic Arts a sorti 42 jeux. En 2017, elle n'en a sorti que 13. C'est parce qu'un jeu sur PlayStation coûtait entre 800 000 dollars et 1,7 million de dollars à produire. Alors qu'un jeu sur PS4 représentait un investissement de 20 à 40 millions de dollars. Pourtant, le prix de vente des jeux n'a pas évolué. Ce phénomène pose un problème légal dans certains pays qui considèrent que la microtransaction et surtout les lootbox sont des jeux de hasard et devraient donc être interdits aux mineurs. Les lootbox sont des boîtes mystères aléatoires. Le joueur ne sait pas exactement ce qu'ils contiendront avant de les ouvrir. Il peut donc tomber sur des améliorations classiques ou de temps en temps toucher le gros lot avec des gains plus rares. Chris Lee, un élu américain de Hawaï, a comparé Battlefront 2 à un casino en ligne déguisé aux couleurs de Star Wars, créé pour pousser les enfants à dépenser de l'argent. En Chine, depuis décembre 2016, les gens en ligne sont obligés de dévoiler le pourcentage de chances que les joueurs ont d'obtenir pour chaque récompense. Mais la Chine ne s'est pas arrêtée là. Depuis novembre 2019, les microtransactions sont limitées et les miniers n'y ont plus accès. Il y a une vérification sur l'identité et l'âge pour pouvoir en effectuer. En Belgique, les lootbox ont tout simplement été interdites après avoir été assimilées à des jeux de hasard. Et en France, l'autorité nationale des jeux participe à une étude avec 15 autres régulateurs européens et l'état de Washington aux Etats-Unis. Le but ici est d'analyser les caractéristiques des jeux vidéo et des jeux sociaux pour adapter ensuite la loi. Du coup, Mene, je vais demander aux gars du bureau si ça les dérange de payer pour avoir accès à plus de contenu d'un jeu et si l'accès aux lootbox devrait être limité pour les miniers, au moins en France. Et pour répondre à ces questions, Mene, on a aujourd'hui un invité spécial, Brookie Brox, Mene. Il a détrôné Yannis. Il a marché quatre mois, Yannis. Non, mais là, on est pieds, mon frérot. Du coup, Mene, répondez aux questions en commentaire, échangez entre vous, commentez, likez, partagez. C'est parti pour les débats. Bye, Bax. Moi, je suis arrivé à un âge où je ne joue plus assez aux jeux vidéo. Non, mais c'est vrai, j'ai parlé comme si j'avais 30 ans. Non, en fait, en vrai, je suis arrivé à un stade dans ma vie où je ne joue plus assez aux jeux vidéo pour être dans le délire, ouais, paquer des joueurs sur fût, tout ça, je ne joue plus à fût, je n'en ai rien à faire. Et sur Apex, le jeu, il est gratuit. Ça veut dire que j'ai téléchargé le jeu, je joue un petit peu, je joue avec mes potes, mais je n'ai pas besoin d'avoir le dernier skin ou tout ça. Ça ne me concerne pas du tout. Et je suis grave content que cette nouvelle économie-là allait arriver parce que ça me permet à moi d'avoir accès à des jeux genre presque gratuitement et qui sont grave lourds. Et ça, je trouve ça trop dard. Maintenant, il y a l'effet super pervers. Il n'y a jamais rien de gratuit. Donc, du coup, il y a des gens qui se font trappe à cause de ces micro-transactions-là et les chiffres sont impressionnants. En fait, il y a deux délires dans ce truc-là. C'est que tu as tout ce qui est cosmétique, etc. Et il y a eu des problèmes sur certains jeux. Je crois que c'était le cas sur Star Wars Battlefront et sur Destiny où tu payais et genre ton stuff, il était mieux que certaines personnes parce que justement, tu avais payé à partir du moment où tu payes et tu as des avantages sur le gameplay par rapport à d'autres joueurs. Les pay to win. Ouais, voilà, les pay to win, c'est abuser de fou. Maintenant, tout ce qui est cosmétique, ça ne me dérange pas. Je dirais même au contraire, comme tu as dit. Moi, c'est pareil. Je suis content d'avoir des jeux gratuits où je n'ai pas forcément besoin d'acheter pour jouer, tu vois. Ouais, ça ne t'empêche pas d'acheter 0.5. Ça ne m'empêche pas de prendre les passes de combat, les trucs comme ça. Quand je suis à fond dans le jeu, je prends les passes de combat parce que je sais que je vais gagner des trucs par-ci, par-là. Mais par contre, genre, acheter un skin à 20 balles, c'est grave pas mon délire. Je pense à des Fortnite, à des trucs comme ça, tu vois. Je n'ai jamais fait ça, moi. Tu as parlé ça sur Apex ? Gros, j'ai... Ah non, 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 non ! Je me rappelle qu'on a parlé de ça et tu as fait genre, ouais, là, vu que je ne l'ai pas acheté, bah, j'ai mis 30 euros, comme tu l'as acheté. Et j'ai acheté... Moi, je me rappelle de ça. Attends, je réexplique. Non, non, je réexplique. La vérité, je n'ai pas acheté une tenue. En fait, c'est ce que je disais, j'ai acheté le... Tu sais, tu débloques 20 niveaux d'un coup, tu as 3, 4 skins. Donc, j'ai pris cette version. Mais ce qui est d'art, c'est que si tu es malin et si tu joues à mort au jeu, genre, tu gagnes des points pour pouvoir racheter d'autres trucs et tu peux avoir les passes de combat des saisons d'après. Par exemple, sur Fortnite, moi, j'ai commencé à jouer au tout début du jeu et j'ai pris le premier pass de combat et je n'ai jamais racheté un pass de combat après parce que j'avais les points nécessaires pour racheter les saisons d'après, ainsi de suite. Donc, si tu es vraiment malin, en vrai, tu peux ne pas dépenser beaucoup d'argent. Bah non, si tu as des skins pétées je pense que ça, c'est un peu relou. Mais franchement, en vrai, c'est à toi de voir. Soit tu mets de l'argent, soit tu n'en mets pas, mais en vrai, tu as le choix, tu vois. C'est pas obligatoire, c'est pas ce que tu en penses. C'est pas obligatoire. Après, moi, je suis vraiment le moins bien placé. Moi, je suis le bon client. Moi, je suis le mec. J'achète tout ce qui bouge sur les jeux vidéo. Après, c'est aussi mon boulot. Je viens streamer, je dois montrer le contenu en général dans tous les jeux. Après, aujourd'hui, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas acheté un jeu. Je n'ai pas acheté un jeu. Ça fait super longtemps. Après, on va se mentir, aujourd'hui, tous les meilleurs jeux, c'est que des jeux gratuits. Apex, Fortnite, League of Legends, tout ça, c'est que des jeux gratuits. Mais en fait, tu dépenses plus d'argent sur les jeux gratuits que sur les jeux payants. Parce qu'en fait, tu achètes le contenu, tu vas acheter le cosmétique, les skins, même plein d'autres choses supplémentaires. Mais ouais, c'est vrai que moi, tiens, je n'ai pas envie de te dire combien j'ai dépensé sur les jeux. Je peux te dire que ça pique. Ça pique, ouais, ça pique, ça pique. Il y avait un jeu, ça s'appelle H1Z1. Là, il va fermer. C'est un jeu, c'est ce qui nous a lancé, nous, dans le monde PC. Parce que de base, on vient de consoles. Ce jeu, on a mis énormément d'argent. Je peux me dire qu'on avait même joué. Il y a un truc, ça s'appelait Skin Gambling. C'était de la roulette sur les skins, etc. C'était presque du casino. Ouais, c'était carrément du casino. C'était carrément du casino. Tu sais, tu joues avec les skins, du coup, tu te dis, vas-y, c'est un objet. Mais en fait, c'était de l'argent. C'était vraiment de l'argent. Et j'ai perdu, j'ai perdu sur ce truc-là. J'ai perdu beaucoup d'argent. On avait fait une vidéo avec un pote à moi. Tu sais, je connais, c'est Gotaga. On avait fait une vidéo où tous les deux, justement, on mettait un peu en avance le site. Skin Gambling, on avait un masque qui coûtait 400 euros. Et en fait, tu sais, c'est la roulette. C'est la roulette, du coup, c'est rouge ou noir. Et moi, il me dit, il me ramène dans ces conneries. Moi, comme un con, je me suis. Il me dit, c'est quoi ? C'est moi qui lance le call. Du coup, je mets sur une couleur. Ça me fait vrai, c'est rouge. Je dis, vas-y, je mets sur le noir. Qu'est-ce qui tombe, le verre ? Genre, comme par hasard. Et là, je me fous trop en l'air. On a perdu 400 balles, tellement 8. Moi, lui, il était tranquille. Moi, je n'étais pas tranquille. Ce genre, je me suis levé de ma chaise. J'ai regardé par la fenêtre. 400 euros, là. Là, je n'ai pas perdu 400 euros, là. Mais ouais, non, c'est vraiment, c'est vicieux. C'est vicieux. Tu sais, quand je suis arrivé à un point, pour moi, c'est normal d'acheter des skins qui coûtent cher sur les réseaux internet. Quand je suis arrivé à un point, j'étais en mode, 50 euros, c'est donné. Ah, la mer du siècle. Je pense que c'est le nouveau moyen économique des jeux vidéo. Du coup, là, ton truc, c'est exactement comme un jeu de casino, sauf que c'est dans un jeu vidéo et ce n'est pas avec de l'argent. Mais pour participer, du coup, tu es obligé de miser de l'argent. C'est vicieux parce que, du coup, tu dis que c'est des objets. En fait, tu dis que ce n'est pas vraiment de l'argent, mais tu les as achetés, les trucs. Tu as vraiment acheté. Mais du coup, moi, ma question, c'était ça. C'est pourquoi les jeux d'argent sont interdits aux mineurs ? Et là, votre truc, on dirait que tout le monde peut jouer à ça. Tout le monde peut jouer, mais c'était un peu vague, le truc. Il y avait un qui disait que c'était interdit. Il y en a qui disait « Moi, je suis allé, j'ai joué. » « T'as vu qu'il n'y avait pas eu les queufs chez moi, j'étais au calme. » « J'ai joué, franchement, c'était un passage. » « C'était kiffant, c'était marrant. » Mais après, c'est un peu... Ce n'est pas trop en place parce que le jeu vidéo, c'est nouveau. Tout ce qui est dans le jeu vidéo, c'est nouveau. Là, il y a quelques endroits on peut un peu parier sur les jeux, par exemple, on peut parier sur des matchs. Il y a d'autres endroits, on ne peut pas. Je crois qu'en France, je ne sais pas si en France, on ne peut pas, mais aux Etats-Unis, on peut parier sur des matchs, par exemple, Counter-Style, etc. Mais ouais, ça, c'est nouveau. Tout est régulé, tout se met en place tranquillement. Par rapport à ce que tu parles, c'est des sites qui sont hors le jeu vidéo auquel tu joues. Ah ouais, ça a vraiment... C'est ça, c'est comme un... C'est des mecs... ABWIN, machin. C'est un site vraiment qui prend les skins. Mais ça ne fait pas partie du jeu en lui-même. Ça veut dire qu'il faut que tu ailles t'inscrire sur un site internet, machin, et c'est là-dessus que tu joues. Tu n'es pas sur ta console et tu fais de la roulette sur ta console. En gros, moi, je capte, c'est juste que pour jouer, il faut forcément que ce site-là ait un lien avec le jeu pour qu'il puisse utiliser les skins. Mais là, ça veut quand même dire que tu peux mettre de l'argent dans un jeu et les petits jouent à un jeu d'argent. Tu penses à un jeu comme Fortnite, j'ai vu des vidéos où il y a un gars, il va voir son petit ref, il a dépensé 500 euros dans le truc sans s'en rendre compte. C'est chaud. Pour les petits, c'est chaud en tout cas. Tu fides une carte bleue, tu vas sur ton truc, tu rentres le truc, t'appuies, t'appuies, tu ne te rends pas compte que tu dépenses de l'argent. C'est là où je pense que c'est dangereux pour les types. Je suis grave de croire avec ce que tu viens de dire et en fait, le truc qui se passe maintenant avec l'avènement des free to play, avec Apex Fortnite, c'est qu'aujourd'hui, les développeurs, les créateurs de jeux, ils jouent sur la frustration des petits parce que, comme on le disait tout à l'heure, si tu veux rattraper ton pote qui a signé le jeu 5 heures ou même 25 heures, le seul moyen pour vraiment le rattraper et ne pas rester du coup autant de temps, c'est de dépenser. Après, sur Fortnite, par exemple, c'est que de la cosmétique, donc tu ne rattraperas pas. Ça ne joue pas sur le gameplay, il n'y a pas vraiment de classement. Tu veux dire par rapport au palier de passe du combat, non ? Oui, par exemple. Notamment le passe du combat où tu as aussi, moi, je ne joue pas à Ticket, mais Mike, il joue. Je crois qu'il y a un système de Ticket, quand tu dépenses de l'argent, qui te permet de rattraper, de rattraper ton retard par rapport à ses mains, tu vois. T'inquiète. En fait, Ticket, quand tu démarres, mais Ticket, si vous regardez cette vidéo, franchement, c'est des gamins parce que vous nous vendez toujours une histoire où vous êtes un jeune prodige. Aucun prodige n'a commencé avec une note de 60. On ne peut pas commencer à 60. Non, c'est trop dur. Le mec, il ne sait pas shooter. Il ne sait même pas faire un double pas ouvert. Non, c'est dur. Du coup, tu payes, tu mets le petit tarif et tu arrives à 85 directement. Ça ne suffit même plus. Avant de parler de ça, je vais parler de mon cas. En vrai, ça me posait problème avant les microtransactions dans les jeux parce que tu achetais un jeu très fort, 60 euros. Époque, Xbox 360 et PS3. Tu jouais, tu jouais. C'est sur la fin du jeu. Ils se disent de payer un DLC. Genre pour finir le jeu, pour acheter 15 euros. Alors, tu sais que c'est compris, c'est même dans ton Street Fighter. Ils ont fait ça aussi, il me semble. Il y avait des combattants dans le jeu inclus, mais pour les déverrouiller, il fallait mettre de l'argent. Le BF, c'est que là, Street Fighter, par exemple, il fallait acheter, il fallait mettre des DLC. Et je crois que là, il y a une version du coup, à cette époque-là, ça me cassait un peu les couilles. Après, vas-y, j'ai grandi. J'ai commencé à taffer chez Kamino. Et là, on a parlé de Touquet, c'est le meilleur exemple. En gros, je jouais à Touquet avec un forum de potes, 24 secondes, les gars, sûr. Du coup, je m'étais inscrit, on jouait souvent à Touquet, etc. Sauf que moi, mais frère, avec le tas, je n'avais pas le temps de tout le temps être là. Vous voyez, ils ont 80, 85, 90, 93. Moi, je suis à 70. J'ai regardé, j'ai mis PayPal. J'ai rattrapé, mon frère. J'ai rattrapé direct. Genre, quand tu n'as pas le temps, c'est bénéfique. Sauf que maintenant, il faut grinder les badges. Du coup, en parlant de ça, on avait une équipe, on a dit, « Mike, viens jouer avec nous ». Nous, on avait déjà pris grave de l'avance. Il a fait pareil, il a mis la carte. Mais il a vu que ça... J'ai mis la carte, j'ai mis la carte, je suis à 92. Et moi, je suis... Nul, nul ! Je me suis dit, « Attends, c'est un problème, là ! » Je vais le mettre dans le monde. Et je suis pété, ça. Mais après, il dit, « Mais il y a des badges ! » Moi, je ne joue pas à NBA 2K. Sur NBA 2K, tu es en train de dire que genre, tu peux augmenter ton level en payant. Ouais, ouais ! Mais ça suffit même pas ! Mais non, mais aujourd'hui, aujourd'hui, ça ne suffit plus. Parce que c'est genre, ton niveau, il monte, mais genre, pour être fort en ligne, je parle, par contre, si tu as 95 et que tu joues au jeu sans être en ligne, tu es assez bien. Moi, je trouve que ça va. Et gros, « All of Fame », il me fait « ça va, tout à fait ». Je trouve que ça va. Mais par contre, quand tu joues online et que tu joues contre un type qui a 95 comme moi, qui a des badges et que toi qui n'en as pas, t'es fini. C'est une carotte totale. Il y a des badges, par exemple, pour les 3 points, pour avoir plus de réussite, tu vas devoir monter tes badges, d'abord. C'est assez long. C'est-à-dire, d'abord, tu montes en bronze, en argent, ensuite en or, et après, tu as la capacité en All of Fame. T'es un temps en All of Fame et c'est long. Pour dire la même chose que les questions, c'est que c'est hyper vicieux comme délire. Tu sais, ça va trop vite. T'appuies deux fois sur 3 sur ta Play et t'es débuté, c'est fini. Et n'importe qui peut faire ça, il suffit, une fois, tu passes ta carte, tu mets oui, tu acceptes pour acheter un truc à ton gosse et ton gosse, après, il est tout seul dans sa chambre s'il veut, vu des temps comportement. Et le pire, c'est que ça fait longtemps que ça existe parce que sur téléphone, c'est exactement la même chose. C'est ce que je voulais dire. Je pense que c'est les téléphones qui ont démocratisé ce délire-là parce qu'il y a plein de jeux sur téléphone où tu peux le faire il y a longtemps déjà, genre moi, j'ai joué à Clash of Co au tout début, tu vois. Et pareil, tu sais, tu pouvais mettre de l'argent et plus tu mettais de l'argent, plus ça allait vite en évolution et ainsi de suite. En fait, moi, j'ai commencé grave tôt et j'ai un pote à WAM qui a commencé un peu après WAM. Genre, j'avançais dans le truc et à chaque fois, il était au même level que WAM et je me disais, c'est impossible. Et un jour, il m'a dit, ouais, j'ai dépensé 300 euros dans le jeu. Je lui dis, ah ouais, toi, laisse tomber, bah en gros, t'as un bonhomme, c'est comme les Sims mais en pixelisé et en gros, t'as ton appart et pour avoir des meubles dans ton appart, t'as déjà dépensé de l'argent et du coup, tu dépenses et dépenses parce que tu vas acheter un chat, tu vas acheter rien, tu vas acheter une plante, tu vas acheter une... Mais il faut avoir des meufs, frérot, dans l'appart aussi. Il faut payer. Les meufs, les meufs, elles ne calculaient pas ces dépôts. Voilà, je me rappelle très bien sur un mot, je vous le dis, la vérité. J'imagine quand même que EA, ils ont fait un milliard en microtransactions, tu vois. C'est vraiment EA, c'est vraiment les boss avec FIFA. Franchement, le jeu vidéo où j'ai eu plus d'argent, c'est FIFA. Je joue pas à FUT, c'est-à-dire que j'ai même pas fait de match FUT, mais j'ai acheté des packs pour le kiff d'acheter des packs. Juste pour rire, les autres, c'est un peu négole. Il y en a plein, on n'a pas un problème. Ouais, ouais, on a tous des problèmes, ça dépend, ça dépend. En fait, nous, on est dans l'excès, on va dire qu'ils sont le plus cher. Comme ça, en général, quand tu prends le plus cher, t'as plus de chance. T'as plus de chance, mais voilà, c'est quand même le plus cher. Là, c'est 100 balles. 100 balles, t'as avec 100 balles, toutes tes packs, t'arrives, tu te retrouves avec des giroux, t'as la haine. Tu te dis, ouais, tu peux me donner des giroux, moi, moi, vas-y, j'enlève un autre. 200 balles. Non, mais t'es là, avec 300 balles, tac, tac, 4, ah, j'abuse. Là, tu dis, j'abuse, mais c'est déjà trop tard, t'as déjà mis 400 balles, et tu reviens, et t'as 3 giroux. T'as 3 giroux, ouais, exactement. 3 giroux, tu revends, tu peux rien acheter. Non, mais ouais, c'est vraiment, ils sont forts. Leur système économique, il est incroyable. Et ils ont aussi Apex, qui leur apporte énormément d'argent. Tu sais, dans les autres jeux, tu payes pas. Par exemple, Fortnite, si tu veux pas, tu télécharges le jeu et tu peux jouer gratuitement. Là, tu payes 70 balles si t'achètes pas l'édition de mix Zidane, je sais pas quoi, machin à 90 euros. Et en plus de ça, tu payes des packs. Et il y a personne pour te dire à un moment donné, normalement, il devrait avoir une option dans le jeu qui te disait gros, chill. Et là, il n'y a rien. Par rapport à ce que tu viens de dire, le vert sur les packs fut, personnellement, moi, je vois aucune différence avec, tu reviens en tabac, t'achètes un gratte-au-gratte et tu grattes. Pour moi, c'est la même chose. Et en vrai, pour protéger les petits, c'est la législation qu'il devrait faire quelque chose. Je sais pas si c'est en cours du coup, mais ça peut être clairement de l'addiction. C'est de l'addiction, les gens où ils grattent. Ah ouais, ouais. Ils croient qu'ils vont gagner 200 euros, ils s'en foutent de gagner. C'est de l'addiction de gratter. Bah là, c'est de l'addiction de te dire le pack et de voir les joueurs que t'as. Et d'avoir des giroux quand t'as niqué 400 euros. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un truc qui contrôle, tu vois ? Par exemple, si tu prends un site de Paris, enfin, tu prends des sites de Paris en ligne, tu rentres la limite, tu sais, tu rentres une limite de gain ou de retrait. Après, c'est toi qui la modifie, mais il y a un contrôle, tu vois ? Enfin, il y a un minimum de contrôle. Tu peux pas faire tout ce que tu veux. Alors même, tu sais, t'as des montants, tu peux pas sortir. Même si tu mets ton truc au maximum, tu peux pas, ils vont contrôler le truc, tu vois ? C'est toi qui décide de ton palier. Frérot, moi, j'avais un palier sur ma carte bleue aussi. Mais j'allais sur mon application, je me disais non, comment ça, c'est un euro de plus ? Il y a ta manette, ton écran, ta PlayStation et fin de l'histoire. Il y a un problème avec ça, les gars, c'est pour revenir à la même chose dont on parle assez souvent, c'est un peu aussi l'identité sur le net parce que c'est sur Internet. Comment aujourd'hui, on va réussir à contrôler qui est derrière la console, qui est derrière la manette, c'est super complexe. Et il y a un autre truc que Nabi a pointé, c'est que pour aller acheter des jeux à gratter, il faut se déplacer au tabac. Là, tu es directement devant ta console, il n'y a personne qui va vérifier et il n'y a aucun moyen de vérifier qui va cliquer quoi. C'est trop compliqué. Et le système d'achat, de se déplacer alors que là, tu es derrière la console. Nous, quand on achetait les jeux, genre les premiers Call of, quand je les achetais, j'allais au Micromania, je me déplaçais, je sortais mon cash de 70 euros. Ça faisait mal. Et il me disait, tu ne veux pas acheter le pack d'Essé passe de combat à plus 20 euros. Je dis, non, c'est mort. Laisse-moi les cartes de base, tu vois, parce que 70 euros, c'était beaucoup. Là, ils arrivent avec un jeu qui est gratuit. bloquer ça sur iPhone et sur Android, c'est reconnaissance digitale et le Face ID, tu vois. Genre là, si tu passes une commande ou quoi, tu as toujours la reconnaissance. Moi, je vois bien ce truc-là arriver, genre, tu as Xbox, tu avais le Kinect, PS4, je ne sais pas ce qu'il y a. Il faudrait un truc comme moi, sur la manette, un truc digital ou une caméra qui te reconnaît et qui voit qu'il passe l'achat. Après, on va me dire 800 euros la manette, moi, je suis 10 euros. Je ne pense pas que, ils ont mis un pavé tactile déjà sur la manette. Je pense qu'il faut faire attention, il faut que les darons, ils fassent attention. Maintenant, on sait que, genre, tu peux acheter des trucs en ligne, tu as juste à ne pas mettre un code de carte bleue sur la console et c'est terminé, le petit, il ne pourra rien faire. Et j'ai cet exemple, j'ai mon petit neveu qui a la console. J'allais dire, c'est bien aussi, il y a un côté qui est bénéfique à ce truc-là, tu vois, le fait qu'ils essayent de faire de l'argent autrement que en le vendant le jeu. Par exemple, moi, mon petit neveu, il n'a pas de genre. Il ne travaille pas, il est à l'école. Mes frères, il joue à Apex, il joue à Fortnite, il n'a pas besoin de PSN, il n'a pas besoin de compte, il n'a pas besoin d'acheter de compte en ligne pour jouer en ligne, c'est dard. Il n'a pas besoin d'acheter le jeu et il joue et il se fait kiffer. Il n'a pas de skin, tout ça, mais il le kiffe quand même, tu vois. Et je trouve que c'est cool pour les petits comme as de pouvoir jouer à des jeux gratuitement sans acheter un pass, sans acheter une connexion, sans, tu vois, au minimum, la connexion internet. Là, maintenant, aujourd'hui, la plupart des jeux en ligne, tu es obligé de payer un abonnement sur ta console pour pouvoir jouer en ligne. Et ce n'est pas le cas sur les free to play, par exemple. Et là où ils sont forts, c'est qu'ils arrivent à te faire croire qu'avoir un skin d'armes, c'est dard. C'est une bonne chose, frère, ça va les goûts. Pas toi. Ouais, je suis une paire de basket, tu te kites, t'as bien avec. Un skin d'armes, t'as une arme, elle est rouge, j'étais content. Non, non. Moi, je ne sais pas, je suis pour les signes au collège, ça se trouve, les typés, ils se disent « Ah, t'as vu, j'ai le dernier skin d'armes sur Fortnite, ils jouent tous les soirs ensemble. » Ça se trouve, c'est pareil que quand tu portes une paire de Jordans. Pour revenir au truc de Cosmo, tu te dis « Ouais, c'est au daron. » Quand tu achètes un jeu, dessus, ton jeu, il est soit interdit au moins de 13 ans, soit de 18, soit truc. Comment ça se fait, le jeu, il est autorisé aux mineurs et dedans, tu peux cliquer des objets. Comment ça se fait que genre, il y a ça ? La dernière fois, on cherchait des photos, la daron depuis, elle essayait d'envoyer des photos, c'était la galère. Madaron, c'est un peu plus ! Madaron, c'est comment ? Il a se dit « Daron se voulait pas ». Non, en vrai, en vrai, non, ma daron, elle lutte pour envoyer des photos, c'est très bien qu'il te donne. C'est vrai qu'il n'y a pas de comprendre. Ton daron, il ne va pas comprendre comment on fait les achats, tout ça, tu sais ce que je veux dire ? Et il y a une régulation parce que le jeu, il est vérifié. Derrière, il y a écrit « Ouais, et qu'il laisse passer ça ». Donc, ce n'est pas les darons, frérot. Non, en plus de ça, il faudrait qu'il y ait genre un truc où ils disent « Tu peux dépenser de l'argent dedans ». Ah ouais, c'est dit ? Je ne sais même pas si tous les jeux et à préciser « Achats intégrés », c'est ça que ça veut dire. Oui, mais ce n'est pas expliqué, mais c'est ça que ça veut dire. Et je pense que dans la législation, ils l'ont fait passer et que c'est « légal », entre guillemets, malheureusement. En vrai, pour te répondre, je suis d'accord. Notre génération, nos darons, ils sont assez morts, tu vois. Mais nous, notre génération et nos enfants et la suite, on est nés dans ces trucs-là. On s'est fait. Il y aura des nouvelles décrises. C'est sûr, frérot. Et même toi, frérot. Même toi, déjà, toi. Toi, déjà. Toi, déjà. Eh, Kesmo, des fois, il me casse les couilles. Il fait semblant, il fait semblant. « D'ailleurs, go, fais-moi ça, s'il te plaît. » En fait, il ne sait pas faire. Il sait faire. Quand on a mis en place les applications juste pour travailler. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Eh, non, c'est vrai que Kesmo. À toi, c'est un ouf. S'il s'agit de Jean-Arc, je sais que Jean-Arc, il n'y a pas de... C'est des packs, c'est des boîtes mystères. C'est de la roulette, en fait. Tu payes ton pack et au hasard, par exemple, je crois, dans Call of, c'était trois items par pack et c'est aléatoire. Des fois, tu as des trucs... Non, c'est pas que là. En général, tu as des catégories. Tu sais, des trucs basiques aux trucs légendaires, archi rares et tout ça. Et donc, c'est vraiment du pur hasard. C'est des trucs que tu payes. Mais ça, c'est un tas de gens en Belgique, ça. Maintenant, en Belgique, même sur FIFA, ils ne peuvent même plus acheter de packs. Les Belges, ils ne peuvent plus acheter de packs, même sur tous les jeux, en fait, il y a trop de jeux qui sont bridés et en fait, maintenant, eux, les pauvres, ils sont obligés de vraiment subir. Par exemple, j'ai un pote sur FIFA, il subit, il est obligé de grind le jeu pour de vrai, genre comme un vrai joueur FIFA, il ne peut pas aller mettre 50 balles dans un pack. Il est obligé de faire ce truc, il commence avec une vieille équipe. Il est vraiment obligé de jouer au jeu. tu sais, d'avoir l'oseille pour payer les joueurs, etc. Exactement. C'est ça, c'est grave quand même. Il est obligé de jouer au vrai jeu, genre. Personne fait ça. C'est un peu de sens de dire ça. Tu joues au jeu, genre tu joues au jeu, maintenant, t'es ringard. T'es ringard. Je te dis, en vrai, c'est... Et du coup, il est logé de farm et tout, et franchement, ça s'en sort bien, mais c'est difficile pour eux. Vraiment, c'est difficile. Du coup, comment tu fais alors ? Que lui, en vrai, il est grand, il pourrait acheter des packs, mais il subit parce que la Belgique ne veut pas que ça devienne comme nous autres, que les gens se ruinent. En vrai, quand tu as un truc que tu ne sais pas trop comment réguler, c'est mieux d'interdire et après, de mettre en deux... Pendant que tu travailles sur la législation pour après l'autoriser, parce que là, il y a des petits frérots qui déplument leurs parents fort. Tu sais, moi, nous, on a eu plein de... Moi, en tout cas, personnellement, j'ai eu plein de parents qui m'ont dit « Ouais, mon fils, il a fait des achats 20 euros. » Merci à toi, pour le live, il a vu que tu as aidé sur le site de vous live et il m'a donné 1000 euros. Il y a des parents qui viennent des fois sur nos live Twitch, dans les commentaires, ils nous crient dessus en mode « Ouais, apparemment, vous avez dit à mon fils de vous faire un don d'acheter ça. » Nous, quand on arrive sur les lives, on ne dit à personne de nous donner de l'argent, mais maintenant, les petits, ils vont même plus loin que ça. Ils vont kiffer un YouTuber et tout, ils vont aller sur leur stream, ils vont prendre l'argent de la carte du daron, te faire un don de 50 euros. Et après, c'est toi, les darons, il va te crier dessus parce que le petit t'a fait un don de 50 euros. Mais nous, on n'a rien demandé, tu vois. Mais ça... Toi, toi, tu n'as rien demandé. Je sais qu'il y a des gens... Il y en a, ils ne sont pas nettes, on ne va pas se mentir. On ne dira pas de blaze, on n'est pas des... On n'est pas des... Dis les non ! Je vais me faire tirer dessus, je vais me faire tirer dessus. Non, on ne dirait pas, mais non, franchement, c'est vraiment, c'est chaud, moi, c'est record. Moi, il y a eu plein de même, des gens en face qui m'ont dit, ouais, mon fils, il fait plein de transactions de 20 euros, 10 euros, je ne sais pas, c'est pourquoi et tout. Moi, je me retrouve à leur expliquer. En fait, il achète du cosmétique sur le jeu vidéo avec ça. Le petit, il est comme à s'en regarder des espèces de bouquages. J'ai une question. Par rapport à ça, est-ce que genre, c'est pas un peu aux streamers aussi d'éduquer les gens ? À mort, à mort. Il y en a de plus en plus qui font de la prévention parce que ça devait les deux avec Fortnite, en plus, ça devenait de plus en plus récurrent. Du coup, tu es obligé de faire de la prévention et ouais, si, maintenant, après, les streamers, ils sont obligés de, il faut être responsable et leur dire parce qu'en face de toi, tu as un petit de 9 ans, tu vois, il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Pour lui, les parents ont de l'argent, ils peuvent le dépenser comme ils veulent alors qu'il y en a, ça se trouve, ils sont juste recrack, ils ont un petit assez pour payer le loyer, etc. Du coup, je comprends le même moment. Du coup, nous, on fait beaucoup de prévention, souvent, on fait de la prévention en mode, si ce n'est pas votre argent, ne l'utilisez pas. Parce que ça, les streamers, en général, surtout ceux que je côtoie, parce qu'on n'est pas en manque d'argent, tu vois. Du coup, ce n'est pas une nécessité. Mais ouais, s'ils peuvent ne pas envoyer et nous créer le problème avec les parents, je pense que c'est lourd. Juste un truc pour rapport à ça, je ne dis pas que les streamers, ils sont fautifs. Je ne dis pas ça, je dis juste que il y a des streamers, par exemple, qui ne font que ça. Leur vidéo, c'est d'ouvrir des packs fut FIFA et ils font ou des trucs Pokémon ou des trucs Fortnite. Leurs vidéos, elles ne sont basées que sur ça. C'est pour ça que je dis ça, tu vois. Il n'y a pas que des streamers honnêtes, c'est sûr. C'est comme partout, il y en a qui profitent du système et qui n'ont pas de race. Mais nous, on est loin de ça. En vrai, de l'autre côté, moi, je ne le connais pas en gaming mais le code créateur, c'est à ça que ça sert. C'est genre, en gros, tu utilises le code créateur, les gens achètent des skins et les gars, ils gagnent de l'argent. Le code créateur, c'est-à-dire que toi, ça ne t'engage à rien. Si tu veux, par exemple, le mec, il va acheter un skin 20 euros et s'il t'aime bien, il peut te soutenir. Il peut te soutenir et il met ton blaze et en fait, tu touches un petit pourcentage sur les 20 euros. Après Fortnite, c'est un jeu qui est immense et je ne veux pas te dire qu'il y a des mecs qui ont fait des mois en France, qui ont fait des mois à plus de 200 000 balles, des mois à plus de 100 000 balles juste avec leur code créateur, tu vois, et en fait, tellement ils sont devenus gros, tellement il y a eu des mondes qui ont mis, tu sais qu'on a fait le stream avec Ninja, Ninja, il nous a dit, en tout un été, il a dit par mois, il y a un moment, par mois, il touchait plus d'un million juste avec son code créateur et en fait, lui, il n'est pour rien. Si le mec, il veut s'acheter son skin, il veut soutenir, en gros, il ne te donne pas d'argent, tu vois. Ouais, c'est stylé, c'est stylé, c'est juste pour soutenir, mais toi, ce n'est pas un truc vicieux, tu vois. La plupart des streamers de Fortnite ont joué le jeu et ont bien expliqué ce que c'était que le code créateur, que les 20 euros n'allaient pas dans notre poche, que juste c'était pour soutenir, donner un petit peu et que tu n'étais pas obligé. Il y en a qui le spamment, ça fait de l'argent, en passe-mentière, ça fait beaucoup d'argent et il y en a qui le disent de temps en temps, genre ouais, si vous voulez soutenir, j'ai le code créateur sur Fortnite, vous pouvez m'aider, ça me donne un peu d'argent. Il y en a qui l'utilisent, un bon essai, il y en a qui l'utilisent, par exemple, Gotha, lui, il l'utilisent pour faire des projets, tu vois, pour après ramener des projets où il va faire des trucs, il y en a plein, même Ninja, ils l'utilisent pour faire des projets avec cet argent-là, tu vois. Après, il y en a qui le prennent pour leur argent perso, tu vois, c'est normal, si leurs créateurs, ils pensent qu'ils veulent avec leur argent, c'est leur argent, mais en vrai, c'est assez honnête, en vrai. Bon, Francie, tout à l'heure, tu parlais de l'aspect sécurité avec l'iPhone, avec le Face ID, le Touch ID et je pense que ça, pas pour être pessimiste, mais je pense que les éditeurs, ils jouent un peu là-dessus. C'est les éditeurs, même les constructeurs Sony. Je pense que jamais tu verras une authentification à trois facteurs sur PS4 ou sur un jeu parce que le but, c'est que ce soit de plus en plus simple à acheter. Tu vois, Amazon, aujourd'hui, tu commandes un produit, tu la commandes une fois, tu recliques, le produit arrive chez toi le lendemain, tu facilites l'action d'achat. En gros, plus tu as d'étape dans un paiement, moins le mec va acheter du coup. Et je pense que les éditeurs, ils ont conscience de ça, ils ont tout intérêt à rendre le plus simple possible l'action d'achat et aussi, pour moi, c'est la législation qui doit faire quelque chose. Certes, les streamers, ils ont aussi une part de responsabilité, entre guillemets. Après, chacun pense ce qu'il veut et il dit ce qu'il veut. Mais c'est à la législation aujourd'hui de mettre un cadre sur tout ça, tu vois. Tu parles de... C'est à eux de faire quelque chose, mais s'ils font quelque chose, c'est quoi ? Genre mettre un moins 18, un moins truc. Genre sur les jeux, je ne suis pas sûr que le moins 18, il empêche un petit DP à aller acheter son jeu. Genre à Micromania, je n'ai jamais personne. J'achète des jeux depuis que je suis tout petit. Il n'y a jamais un mec qui m'a dit « Ouais, mais attends, t'as quel âge ? Il est à moins de 16 ans, celui-là, là, tu ne peux pas l'acheter. » On ne m'a jamais dit ça, bro. Déjà, les jeux, ils ne sont pas interdits, ils sont déconseillés. Ce n'est pas la même chose, tu vois, déjà. Le gars, là, le vendeur, il ne m'a jamais dit « Je te déconseille parce que ce n'est pas forcément ton âge, tu vois. » Après, malheureusement, c'est comme tout, tu vois. Voilà, Mene, du coup, on a débattu autour des microtransactions dans le jeu vidéo. On pense majoritairement que l'État devrait encadrer tout ça pour éviter aux plus jeunes de dépenser l'argent les free-to-play, mais pas les pay-to-win. Encore merci à Bro qui est devenu aujourd'hui Mene pour l'applaudir. C'est aussi pour l'invitation. Mene, la paix, la paix, ils ont la paix. Comme d'habitude, Mene, répondez aux questions, aux commentaires, échangez entre vous, commentez, likez, partagez la vidéo. On est ensemble. Bye bye. Sous-titrage ST' 501